bonjour à tous alors aujourd'hui je suis ravie je suis très honoré d'être avec stéphane potier bonjour stéphane bonjour alors stéphane je vais vous laisser vous présenter vous travaillez chez acc ceinture et vous êtes un spécialiste de la transformation digitale quel est votre métier donc je suis effectivement consultant en stratégie digitale et donc le métier consiste en fait à conseiller les entreprises dans l'élaboration de leur stratégie en amont mais surtout les aider à les mettre en oeuvre dans la mesure où le digital apporte toute une série de savoir de complications et d'opportunités et donc c'est de les aider sur sur l'exécution et la transformation waouh alors en fait j'aurais une question très précise imaginons que l'on veuille en fait accompagner les ouvriers d'une usine à adopter et à être même des ouvriers engagés des ouvriers augmentés avec le numérique et l'intelligence collective est-ce que vous auriez des recettes avec toutes les entreprises que vous avez pu rencontrer des recettes ou des leviers à partager alors recettes je sais pas je vais rester un jeu vous parler de de plutôt d'expérience en fait on a vu nous trois trois pratiques qui sont importantes pour pour justement créer cette alchimie dans un contexte je vais commencer par le contexte et dans un contexte où effectivement le digital a conquis beaucoup les sphères du marketing et des ventes vous allez tous les algorithmes recommandations les amazones et compagnie est en train de pénétrer les usines avec notamment ce qu'on appelle les industries 4.0 donc c'est un sujet du moment en fait on voit qu'il ya trois trois leviers ou trois pratiques qu'on utilise la première chose c'est de s'assurer que on enfre le digital dans des problèmes très concrets très opérationnels des ouvriers par rapport à des approches un peu historique où on pense dans des sièges des belles idées et on essaye d'imposer de diffuser des idées à des opérationnels qui dit pour qui c'est pas forcément une solution un problème de cas cette espèce d'écoutes des ouvriers des cols bleus ou des cols blancs d'ailleurs aussi pour essayer de comprendre leurs problèmes et on essaye de faire rencontrer ceux qui ont des problèmes avec ceux qui ont des solutions technologiques et on essayant de baille passer au maximum les intermédiaires mais vraiment d'avoir des gens qui ont des solutions qui ont des idées qui savent nier la technologie des cols blés et de cette rencontre là peu peuvent peuvent n'être des choses extrêmement fertiles par exemple chez airbus où on a travaillé on s'est rendu compte que c'était très compliqué de percer des trous pour faire les pour mettre les fauteuils dans les avions parce que chaque avion est unique et il n'est pas droit un avion c'est un peu courant donc ça supposait des ouvriers qui étaient extrêmement formés qu'il fallait plusieurs années pour les former et c'était une opération qui était extrêmement lente et minutieuse en utilisant des lunettes connectées en fait on pouvait guider des ouvriers moins qualifiés en leur mettant en pointe au laser et quand le laser passait au vert il savait ou percer et donc ça on a compris que c'était d'une part un problème pour les ouvriers parce qu'ils disaient on a des problèmes de cadence de production dans les avions on a compris qu'il y avait des enjeux financiers extrêmement importants et on a trouvé une solution d'une start-up qui avait la solution et donc ça a créé cette alchimie qui fait que le projet a très bien marché donc ça c'est de rencontre entre des gens qui ont la technologie et des problèmes la deuxième chose c'est que le digital peut être perçu par le corps social dans une usine comme étant quelque chose qui est menaçant pour l'emploi alors la première chose c'est qu'il ya plutôt un discours et c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est à dire qu'on est rarement dans de la substitution mais plutôt dans l'augmentation des compétences des ouvriers donc c'est l'humain augmenté toute la théorie de l'humain augmenté et la plupart des projets aujourd'hui sont de ce type et donc donc ça c'est un premier élément générique mais deux éléments plus spécifiques c'est que chaque fois qu'on a une idée on s'assure quand même auprès du corps social qui peut être les instances représentatives personnelles ou on va dire des gens qui ont l'expérience sur est-ce que finalement ça va être accepté quelles sont les conditions de l'acceptation et c'est très important parce que sinon on fait des idées mais qui ne seront pas utilisées et le troisième c'est que notamment c'est lié à la data et l'intelligence artificielle c'est que la la on va dire une fois que c'est installé la maintenance des algorithmes qui sont qui sont mis en place sont très importants je prends un exemple d'un client qui est dans le domaine du pétrole qui est une société anglo-saxonne ils ont fait des algorithmes dans des dans des dans des stations pétrolières et ils ont remarqué que les cols bleus pour les ouvriers ou les opérateurs ne l'utilisait plus pourquoi parce qu'il y a eu un changement de marque de pompe ce changement de marque de pompe avait complètement déréglé les algorithmes les opérateurs du coup ne faisait plus confiance à l'algorithme et ont décidé de le laisser et ça c'est une première problématique très importante et qui est plus si à la data qu'au digital classique il faut le repérer c'est à dire avoir des oreilles un peu partout pour comprendre quels sont les problèmes et après il faut structurer la remontée d'informations la correction rapide pour que finalement tout ce qui est ouvrier et même encore une fois employé garde confiance dans les systèmes sinon ils disent on fait pas confiance et on arrête donc ces trois leviers qu'on voit mais c'est des leviers qui sont effectivement extrêmement important pour pour le pour le digital manufacturing qui est en train encore une fois de de pénétrer dans beaucoup d'usines waouh un immense merci merci beaucoup Stéphane pour vos clés de décryptage donc en quelques mots trois leviers le premier levier c'est qu'on part toujours quand on fait de la transformation digitale des pain points des problèmes et des vraies et bien questions qui se posent et les plus à même d'en parler ce sont les ouvriers quand on s'adresse à eux et donc c'est eux qui doivent expliciter quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et grâce à des start up et bien mettre ces deux mondes en parallèle pour pouvoir trouver co-construire la solution la deuxième idée vous dites c'est l'acceptabilité l'acceptabilité du corps social et là c'est vraiment et bien travailler ensemble pour qu'on voit vraiment un engagement collectif et non pas simplement une imposition ou une proposition fortement accepté et troisièmement vous parlez de la data parce que quand on est dans le monde du digital et celui de l'ia on est dans le monde de la probabilité c'est à dire un monde instable un monde où en fait on ne reproduit pas des processus standardisés on est sur des algorithmes qui vont varier en fonction des données et donc il faut bien prendre en compte que ces données et bien elles peuvent avoir des fluctuations et si et bien nous n'avons pas une stabilité des données il va falloir trouver les variables qui ont été donc la cause de cette instabilité merci pour votre clé de décryptage qui vont aider les entreprises les ouvriers et surtout le futur de la transformation merci stéphane à bientôt et parfaitement résumé merci au revoir